Bonjour à tous, nous allons poursuivre donc cette avancée dans l'exposé du droit forestier, dans le cadre d'une introduction, par la leçon 5 sur les principes du code forestier. Je les avais annoncés dans la leçon 4 à la fin, mais finalement j'ai choisi de les traiter à part. Dans cette vidéo, pour mieux les isoler, je vous rappelle le plan que nous suivons avec une leçon 1, une leçon 2 pour l'histoire, une leçon 3 pour des grands problèmes, une leçon 4 pour le droit forestier et la présente leçon 5 pour le code forestier. Les divisions sont très simples, car cette partie n'est pas longue. Donc en 1953, nous avons le code forestier. Nous verrons en 1631 la constitution forestière, en 1632 l'objet territorial ou matériel, et en 1633 des subdivisions du code. En 1954, je mentionnerai une notion vaste de grandeur, puis de déclin, et récemment de renouveau. Je vous rappelle mon code forestier, en 3 volumes, dans lesquels se trouvent toutes les lois, tous les décrets, tous les arrêtés, une partie des circulaires, et surtout les questions parlementaires, et la jurisprudence qui est si longue à parcourir. C'est un travail de bénédictin que je suis seul à faire en France depuis 1984. Là c'est la troisième version successive et ce sera la dernière, il faut le dire, car une vie n'est pas éternelle quand même. Et pour moi c'est une passion, c'est une passion. Donc j'ai fait ces trois volumes, dont l'ensemble constitue le code forestier français, commenté et annoté, comme on dit. Je n'ai pas à regretter de me situer, de me comparer à Édouard Mans, mais à Charles Guillaume que je vous ai présenté au tout début. J'ai fait une œuvre qui est comparable à la leur. Donc voici 53, le code forestier. Formalement le code romantique en 1826, sous le règne de Charles X. Le roi de la grande propriété, comme on l'a dit, dans la partie historique, leçon 2. Mais il a des antécédents importants sous l'Ancien Régime. Je vous rappelle que, par Ancien Régime, on entend la période où la France a été gouvernée par des rois, de 987 à 1789, puisque les trois rois d'après 1815 ne sont pas compris dans cette expression. Il a été réformé à plusieurs reprises, dont par M. le Président Nicolas Sarkozy en 2012. Il est juste une édition officielle, où il n'y a que les lois et les décrets, celle du journal officiel. Il est juste des éditions privées, dont on citera l'édition d'Alos, code géminé avec le code rural. Il n'y a que les lois et les décrets. L'ancienne édition du Président de moi-même, le code forestier pratique 1994, celui qui était pliable dans la main et transportable n'importe où. La nouvelle édition en 2015, que je mentionne comme en partie en cours de rédaction, mais à la présente date, en 2022, totalement achevée. Voilà. Il me faut l'actualiser chaque année. Voilà. 531, la Constitution forestière. En droit général, le terme Constitution, c'est la norme interne suprême, la Constitution, voilà. J'ai repris avec quelques petits tabus le terme Constitution pour désigner les règles sommitales. La grande loi forestière du 9 juillet 2001 a réformé profondément le droit forestier. Oui, profondément. Et a posé ce que nous avons nous-mêmes appelé la Constitution forestière, pour désigner par là, donc, ses normes. À tous les exemples, on citera ceci. Intérêt général. Exemple. La phrase, la mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. Et bien voilà, c'est la loi. Au passage, petite parenthèse, de ces déclarations-là, on ne peut pas tirer vraiment de conséquences juridiques. Sois dit pour tout le monde, car dans tous les secteurs gouvernés par le droit, il y a toujours une activité d'intérêt général. Et ça ne conduit pas à un particularisme suffisant. Voilà. Étatisation. La politique forestière relève la compétence de l'État. Ça, par contre, c'est normatif. La compétence de l'État. Contractualisation. C'est nouveau, ça, dans le régime forestier et le code forestier. Les collectivités territoriales et l'engroupement peuvent passer des contrats avec l'État, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique. Oui, oui, c'est nouveau, ça. Ensuite, contrepartie pour les fonctions environnementales et sociales. Ça aussi, c'est nouveau. La politique forestière a aussi pour objet la recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers, en assurant les fonctions environnementales et sociales lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion. J'ajoute que ces contreparties sont essentiellement d'ordre financier ou fiscal. L'argent, toujours l'argent. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bon, on connaît la situation de la France depuis le dernier budget d'équilibre de Charles de Gaulle en 1979. 1969, la France s'est lourdement endettée, voire notre cours de culture sociétale. Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique. Ça aussi, c'est nouveau. Harmonieux, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour les propriétaires. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse, trois points de suspension. Voilà encore un principe novateur. Bon, on pourrait citer d'autres principes, mais voilà ce que j'ai regroupé dans le cadre de l'appellation constitution forestière. Les très grands principes. Maintenant, 532, objet territorial ou matériel. L'objet territorial, c'est la forêt. Elle est bien assimilée. L'objet matériel, c'est avant tout le végétal, l'arbre forestier, entier ou pour partie. Puisque le code forestier tient compte des grosses branches, des petites branches pour les infractions, et des souches qui sont restées en terre pour la constatation des infractions, etc. Vif, mort ou décomposé. Oui. Vif, vif en principe, mort, pour le mort, pour, ben pour, j'allais dire pour le mort-bois, mais le mort-bois c'est encore une catégorie. Je préfère ne pas rentrer dans les détails. Bon. Note. La législation forestière, par principe, ne vise pas une essence d'arbre. Par exception, on peut trouver à ce titre, dans le code forestier, la législation des matériels forestiers de reproduction. C'est la partie de recherche génétique, ça. Les matériels forestiers de reproduction. Historiquement, la législation de la bourdenne, pour des raisons de guerre que j'ai déjà précisé plus haut, notamment la poudre à canons. Accessoirement, l'animal. Habituellement, sous l'angle de la prohibition. C'est pas nouveau non plus. Je rappelle que la chèvre était l'animal réprimé en forêt par toutes les coutumes forestières de l'Ancien Régime. Et très exceptionnellement, sous l'angle de la protection, comme les oeufs de fourmis, la jurisprudence est abondante dans ce domaine. Une petite note sur les animaux que l'on chasse, donc le gibier. La législation de la chasse se trouve dans le code de l'environnement. Elle n'est pas dans le code forestier. Le code forestier comprend toutefois une réglementation de la location du droit de chasse, car le droit de chasse se loue, ne se vend pas proprement parler, mais il se loue, en forêt de l'État. Historiquement, la chasse est une attribution traditionnelle des eaux et forêts. Oui, avant, oui. Mais la révolution a rompu avec cette tradition. Voilà. Exceptionnellement, le code forestier aborde le minéral pour le sous-sol, la couverture morte, comme on dit, en droit forestier, ou pour les extractions, comme on dit aussi. Mais attention au concept d'extraction. Il s'applique aussi au végétal, en droit pénal forestier. Les subdivisions, maintenant, du code forestier. La grande subdivision, c'est le régime forestier, qui s'applique aux forêts publiques. Il est homogène, en termes de régime, car hérité d'une longue expérience, comme on soulignait déjà en 1827. Et je vais citer le vicomte de Martignac. « Les bonnes lois, vous le savez, messieurs, ne s'improvisent pas. Elles ne s'improvisent pas. Elles sont le fruit de la méditation, si nécessaire pour leur imprimer le caractère de sagesse et de perfection, sans lequel elles ne sauraient être durables. Notre code civil a obtenu d'unanimes suffrages. C'est le code civil de 1805, de Napoléon, qui est ensancé par quelqu'un qui dépend de Charles X, du roi. Donc, c'est du sérieux. La même marche a été heureusement suivie pour la préparation du projet de code forestier. Très bien, évidemment, le code forestier de 1827 est une sorte de chef-d'œuvre, bien en ordre. Le second est constitué d'ensembles disparates élaborés à la fin du XIXe et surtout au XXe. Les juifs sont de la forêt privée, et la plupart des dispositions communes à toutes forêts, notamment le droit pénal. Tout cela a été bouleversé. C'était le cas depuis 1827. Mais en 2012, le président Sarkozy, les équipes qui ont réformé le code forestier, ont suivi nos conseils, finalement. Car je le signalais déjà depuis longtemps, dans mes deux éditions précédentes. en présentant livre 1, généralité, un livre 2, régime forestier, et un livre 3, forêt privée. Là, c'est beaucoup plus cartégien et rationnel. On voit apparaître le régime forestier, la forêt, la propriété publique, en quelque sorte, la forêt privée, la propriété privée, et les généralités, toutes les polices dont j'ai déjà parlé au début, qui sont propres pratiquement à toute forêt. Ou presque. Il faut les parcourir. Un dernier point que j'avais énoncé, c'est pas grandeur et décadence de l'Empire romain, de Tocqueville, mais ses grandeurs, déclin et renouveau. Le droit forestier a été extrêmement étudié avant le XXe siècle. Et je cite ici Camille Vigourou, dans son commentaire du Code forestier de 1952. Au XXe siècle, il est entré en déclin pour diverses raisons, et par exemple, « Le code sera appliqué, et risque même de l'être, par des ingénieurs et agents techniques, quelque peu méprisants pour le droit, pour ceux qui n'accroient pas la productivité, et n'a guère de rendement financier. » Le rendement financier. Je rappelle que Charles de Gaulle, à la fin de sa vie, a dit, « Après moi viendra le rôle des comptables et des financiers. » C'était en 1970. Là, on est en 1952. Le rendement financier. Dans la fin du XXe siècle, et au début du XXIe, les enjeux environnementaux, ainsi que l'indépendance énergétique, dans un contexte de crise mondiale, on est tout le temps en crise, ont suscité un regain certain pour les forêts et le droit forestier. Oui, on regain certains. On en parle. On parle plutôt de l'Amazonie que de nos forêts, de la couronne parisienne. Et puis aussi un petit intérêt pour le droit forestier. La forêt est devenue un enjeu planétaire, et des mots ou expressions nouveaux sont apparus. Je dirais que ça a pollué un peu le droit forestier, moi. La gestion durable. Comme si on avait attendu le XXe siècle, ou le XXIe, pour faire de la gestion durable, dans la gestion des forêts. Voir les forêts plantées par Colbert, pour 300 ans. Bon. La biodiversité forestière. On se gargarise le mot. Bon. En outre, la moralisation des échanges de bois et les règles du libre marché ont suscité des exigences nouvelles, comme l'éco-certification des bois. Il y a même eu un règlement bois de l'Union européenne, sur lequel j'ai écrit. Bon. Nous en avons fini avec ces principes du code forestier, y compris ces grandes subdivisions matérielles, qui ont été réformées, mises en ordre, enfin, après avoir été un dépotoir. comme d'autres codes, d'ailleurs, un dépotoir irrationnel. On rangeait des lois nouvelles, là où l'on pouvait, au petit bonheur de la chance. Il fallait une codification. On a créé une commission de codification. D'ailleurs, pour mettre en ordre tous nos codes. Et le code forestier est passé à l'épreuve. Voilà. Bon. Nous en arrivons, donc, au-delà de la 18ème minute. Eh bien, nous avons traité cette leçon 5. Et nous allons passer, dans la prochaine vidéo, au droit des structures, d'abord. Ce sera l'objet de notre leçon. Leçon 6. Je vous remercie de votre intérêt, de votre attention. Et je vous dis au revoir encore. À une prochaine fois, certainement, pour explorer le droit des structures, d'administration et de gestion de la forêt. au revoir à tous. Au revoir à tous.